Musique Salut à toutes et à toutes c'est Monsieur Oshification On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 du jeu du mois Sur Sniper Elite V2 Donc pour ce jeu du mois d'août Nous sommes encore sur un jeu de Sniper Alors pourquoi encore un jeu de Sniper Alors vous allez me dire ouais mais t'en as jamais fait Si si dans le jeu du mois j'ai déjà fait un jeu de Sniper C'était l'épisode numéro 4 je crois le jeu du mois de mai Sur Sniper Ghost Warrior Alors pourquoi je fais le jeu du mois sur encore un jeu de Sniper Tout simplement pour comparer Parce que Sniper Ghost Warrior était sorti il y a un moment Tandis que là Sniper Elite V2 est pas sorti il y a super longtemps non plus Donc on va voir si le jeu de Sniper a évolué Sachant que Sniper Ghost Warrior 2 a été annoncé Et qu'il va bientôt arriver Donc on va faire le solo Bah oui sur ce compte là Sur cet utilisateur là j'avais pas fait de partie Donc on va commencer une nouvelle partie On va se mettre en cadet Juste histoire que vous voyez un peu le jeu Et comment ça s'améliorer Alors le jeu est entièrement en français Donc je vais me taire un petit peu Parce que c'est cinématique Les alliés à l'ouest et les russes à l'est Finissaient de réduire en miettes ce qu'il restait du Reich L'armement des allemands était leur dernier espoir La roquette V2 Formidable bond en avant dans l'histoire de la technologie militaire L'avènement d'une nouvelle forme de guerre Inhumain Fulgurant Inattendu Les nazis larguèrent 3000 bombes sur Anvers Paris Et Londres Dans une tentative désespérée De renverser le cours de l'histoire Après le débarquement Leurs pas de tir furent investis Et placés hors de portée de l'Angleterre Mais les alliés s'intéressaient déjà A la guerre suivante Les américains rassemblaient les experts allemands en aéronautique Dans le cadre de l'opération Overcast Bien des architectes du programme V2 Avaient été enrôlés Mais pas tous Berlin encerclé Les dernières défenses allemandes capitulant A quelques jours d'une défaite totale Les scientifiques encore en ville Nombraient bientôt Entre les mains des russes J'étais chargé d'empêcher cela Ok Voilà donc une petite cinématique Bien sympathique Qui nous fait en revivre un petit peu La seconde guerre mondiale Si je ne me trompe pas Alors J'ai plusieurs choses A vous parler Pendant cet épisode Du jeu du mois Donc pour le comparatif Je vais vous en parler En même temps que dans la vidéo Mais je vais vous parler un petit peu De trois séries De ma chaîne Actuelle Alors Déjà la FTX Tournament Alors normalement La demi-finale Comme vous le savez A été forfait L'équipe qu'on devait affronter A été forfait Et la finale La finale On l'a fait Je vais vous donner le résultat Mais malheureusement Je n'ai pas eu le temps De la filmer dans le mode studio Parce qu'on a fait trop de parties après Donc j'ai perdu la finale Dans le mode studio C'est maître Parce que franchement En plus c'est un super beau match C'est pas grave Je vais vous mettre un quart de finale A la place Que je commenterai Un quart de finale Qui aurait été plutôt bien réussi Et peut-être que je le couperai En deux parties Parce que ça fait quand même Plus de 50 minutes Si on recoupe les deux parties Voilà Donc pour la FTX Tournament Vous savez maintenant Ce qu'il en est La FTX Tournament Est terminée Parce que la vidéo du quart de finale Ce n'est pas de la FTX Tournament Alors On est parti Si vous voyez Les bâtiments en ruine Devant vous A l'aide de vos jumelles Afin de chercher des trous d'ennemis Appuyez sur R3 Pour utiliser les jumelles Zoom D'accord Et qu'est-ce que je dois chercher Je pense que je dois rien chercher A priori D'accord C'était juste un petit Un petit didacticiel Ok Sprinter Donc la vidéo ne va pas durer Très longtemps Je vous rassure C'est juste histoire De voir un petit peu Les jeux de sniper De maintenant D'aujourd'hui Enfin Plus récent Alors il me faut une mine Antipersonnelle Voilà Atteignez le bâtiment Situé en face de vous Sans vous faire En péril Accroupissez-vous Et pour vous déplacer en silence Votre antiquité De menace Asertira De toute détection imminente Ok Oh aucun soucis Ok donc il y a un mec Non deux mecs A l'aide d'une pierre A l'unier de la porte Ok ils ont demandé la pierre Même si elle n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit Ok c'est bon On est passé Donc là je crois qu'on va faire un tir Alors vous avez juste avant Parce que franchement ce jeu est magnifique Pour les tirs de Pour vraiment les vrais tirs de sniper Vous allez voir que ça change complètement de sniper Ghost War C'est pour ça que je pense que Sniper Elite V2 est largement au dessus Donc avant je vais juste vous parler D'une série au moins Peut-être pas de la troisième Mais au moins de la deuxième C'est Let's Play Alors après cet épisode du jeu du mois Vous allez certainement avoir le sondage De la saison 2 de Let's Play Il faudra vite voter Comme ça un mois après Ce sondage Je vais tous les épisodes de Let's Play A la suite jusqu'à la fin Donc vous allez bouffer beaucoup de Let's Play Il y aura peut-être Il y aura peut-être le match de team Le quart de finale que je vous ai dit Pour remplacer la finale du Life TX Entre deux Entre Pour histoire de vous couper un petit peu de Let's Play Et puis la rétro gaming Qui prendra donc plus de temps Parce que les JO d'AFTX Vont arriver Alors c'est beaucoup de travail Je vous le dis tout de suite C'est vraiment beaucoup de travail Donc les épisodes vont pas être très réguliers On va pas les sortir tous les 3 jours par exemple Parce que c'est vraiment beaucoup de travail On a fini le premier épisode hier soir Avec deux épreuves Que je vais pas vous dire Mais je vous promets que ça va certainement vous promettre du lourd Et j'espère que ça vous plaira vraiment Parce qu'on s'est vraiment fait chier pour le faire Ok donc là faut que je me couche Ah non je crois pas Non c'est pas là tout de suite Le vrai tir des snipers En fait j'aurais pu avancer Mais bon c'est pas grave Maintenant j'aimerais vous parler aussi De ma dernière vidéo Donc la dernière vidéo que j'ai faite C'est l'analyse Du gameplay de Call of Duty Black Ops 2 Qui était sorti Enfin qui est arrivé de la Gamescom Alors il y en a beaucoup qui ont apprécié Voilà et même des nouveaux abonnés Enfin peut-être des abonnés actuels Des abonnés que j'ai depuis longtemps Mais que voilà ils ont jamais Ils ont jamais commenté mes vidéos Et là ça en a fait sortir quelques-uns de leur tanière Ou peut-être des gens qui n'ont jamais vu ma chaîne Et qui ont découvert grâce à cette vidéo A cette vidéo là Et j'en suis très content Bon elle a pas eu non plus énormément de vues Mais au moins j'en ai eu des bons retours Donc merci Alors lui on va essayer de l'éliminer en silence À moins qu'il y en ait peut-être un deuxième Non il y en a qu'un Ok Oh merde Alors c'est bon On peut tirer à côté au départ Servez-vous d'une mine Voilà Ok c'est pour mettre une mine sous le Pour mettre une mine sous le cadavre Donc pour le sondage de la saison 2 de Let's Play Vous aurez certainement des jeux que je n'ai pas encore Qui viennent de sortir Mais si vous les choisissez Je revendrai d'autres jeux à moi Pour pouvoir procurer un des tout derniers sortis Donc vous aurez deux jeux que je n'ai pas Qui seront proposés dans le sondage Ah là là Alors préparez vous bien Les gens Puisque ça c'est vraiment un truc très très beau Et c'est ça qui change par rapport à Sniper Ghost Warrior Là c'est beaucoup plus en détail Regardez bien ça Est-ce qu'il y a quelqu'un Je tire à côté par contre Voilà Vous voyez comment c'est beau C'est vraiment très très joli C'est Cet effet de ralenti là Maintenant il faut que j'arrive à fuir par contre Ça c'est autre chose Ok il y a la mine qui les a pétées Je vais peut-être prendre ma Thompson J'irai peut-être plus vite Oh là Oh là oh là Ok Putain tant pis Ok c'est par là Donc là on va pas rester très très longtemps Les amis J'ai pas vraiment Il y a vraiment une chose à vous dire Alors je suis désolé aussi Que les vidéos Ma vidéo Enfin cette vidéo là Aurait dû sortir plus tôt Mais j'ai pas vraiment eu le temps Enfin j'ai pas vraiment eu l'envie Donc J'attendais vraiment d'en avoir D'en avoir une vraie envie Moi je me suis fait un petit peu repérer bêtement Je pense que je vais me faire tuer Si je reste là Ah lui il veut pas mourir Lâche-moi J'ai eu de la chance Là faut que je cours Parce que j'entends des bruits de tir Avant que ce soit moi qui Sois complètement fou Si si il est bien du monde en face Le sniper On va leur régler leur compte Ah Il bouge au moment où je tire aussi Ça c'est Il bouge Voilà Donc vous voyez C'est quand même mieux que Sniper Ghost Warrior Il y a plus La notori... L'envie de l'infiltration Le vrai rôle du sniper Parce que dans Sniper Ghost Warrior On était plus camouflé Et puis on était à la première personne Tandis que là c'était pas un FPS C'est un jeu plus d'infiltration Alors je sais plus vraiment comment dire Attendez deux secondes Que je prenne La boîte du jeu C'est un TPS Voilà C'est à dire Third Person Shooter Donc un jeu de tir à la troisième personne Et non pas un jeu de tir à la première personne Comme Sniper Ghost Warrior C'est ça aussi qui est différent aussi Oh le salopard Il bouge dès que je tire Hop là Dans ma tête Et vous voyez on a des points Quand on tient dans la tête etc Ça nous donne Un certain nombre de points Par rapport au kill qu'on a fait Est-ce qu'il va se mettre là ? Ouais il va se mettre là 180 points Et je pense que là j'ai eu tout le monde Je vais pouvoir me bouger de là Alors par contre On va prendre Voilà Un petit pistolet D'accord il y a encore du monde Il va falloir encore se mettre au sniper C'est vrai que la première mission On utilise beaucoup le sniper Oh je t'ai vu Oh je t'ai vu Vous l'avez vu ? Non vous l'avez pas vu ? Et bien on va le voir tout de suite les amis On va se le faire Et voilà Sans soucis On lui a défoncé On lui a défoncé la boîte crânienne Regardez sur Youtube Il y a des vidéos des fois De ce jeu Mais il y a des kills Qui sont vraiment Mais avec le ralenti Très très joli Par exemple Il y a une mission Bonus C'est un DLC On doit tuer Hitler Et il y a un youtuber Qui a fait Les 10 façons de tuer De tuer Hitler dans le jeu Les 10 meilleurs kills Qu'on a vu Merde Qu'on a vu dans ce jeu Comment tuer Hitler Si je retrouve la vidéo Je vous la montrerai Et la première position Est attribuée à un mec Qui a réussi A faire exploser Les burnes d'Hitler On voit bien Les deux burnes qui explosent C'est vraiment très très bien fait Donc comme quoi le jeu Pour les ralentis On peut vraiment voir Tout 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 On peut vraiment tout détruire Dans le corps humain Voilà Donc ça aussi C'est aussi des très beaux ralentis Sur Sniper Ghost Warrior C'était même pour les ralentis Comme ça là Où c'est pas en détail Dans le corps humain On voyait pas aussi bien Je trouve Merde il s'est baissé Quand j'ai tiré Je trouve qu'on voyait pas aussi bien La balle ressortir Voilà L'impact de la balle Donc là quand on tire On voit la balle qui ressort On la voit repartir Continuer sa trajectoire C'est beaucoup plus Le son est mieux fait Je trouve Donc ça se voit Que le jeu de Sniper Évolue vraiment Après est-ce que Est-ce que Sniper Ghost Warrior 2 Va pouvoir Rivaliser Et peut-être même Battre Sniper Elite V2 C'est la question Alors moi je sais pas Si je vais le prendre Parce que Comme vous le savez Dans cette fin d'année Et début d'année 2013 Y'a beaucoup beaucoup De jeux qui vont sortir Et oui y'a beaucoup De jeux qui sont annoncés Qui sont attendus Donc Sur ma chaîne Vous allez en avoir Quelques-uns Vous allez en avoir Quelques-uns Vous allez pas les avoir Tous Vous allez par exemple Avoir certainement Assassin's Creed 3 Black Ops 2 Peut-être Little Big Planet Karting God of War Ascension Le dernier qui va sortir Y'a un autre jeu Qui a fait Réalement pas mal Edit Space 3 Je sais plus Je crois que c'est Sony Playstation All Star Je sais pas quoi C'est comme un Super Smash Bros Si vous connaissez Sur la Wii Mais version PS3 Et ça risque d'être épique Et donc pourquoi pas Même si y'a un mode en ligne Faire quelques vidéos Avec peut-être un membre FTX Ou voire même des abonnés Pourquoi pas Voilà Donc la première mission Est terminée On est à 16 minutes de vidéo Donc moi je vous propose Qu'on continue un petit peu Et qu'on s'arrête Vers 25 minutes de vidéo Donc là on doit tuer Un docteur Expert en moteur de fusée Donc Je crois que c'est plutôt simple Cette mission là C'est pas la plus dure non plus Par contre elle est un peu longue C'est un peu le problème Non ok Merde Fallait le tuer Oh sans viser Fallait le tuer Sans se faire voir Et moi comme un con Je fais complètement l'inverse Comment je vais faire là Parce que je sais qu'il y en a un là Est-ce que je fais ça Je me mets là Et non Mets-toi couvert Et est-ce que j'essaie de me faire les deux Quand l'autre s'aligne avec son pote Je pense que c'est ce que je vais faire Est-ce que j'ai les deux Oh j'ai pas les deux La balle elle est passée juste à côté Ah ça c'est dommage En plus c'est ça qu'on veut bien On est ralenti par exemple Là j'aurais pu faire une collate Et la balle est passée vraiment juste à côté du deuxième Bon à mon avis y'a personne Je peux avancer Quoique On sait jamais Oh moi je fouille pas les corps Je me dépêche Je prends pas Je prends pas tout mon temps Donc au départ Je voulais pas vous faire le jeu du mois Sur ce jeu là Mais je me suis dit Pour un mini comparatif Entre Sniper Ghost Warrior Et Sniper Elite V2 Pour les anciens jeux Sniper Et les nouveaux Je me suis dit Bah écoutez pourquoi pas Au début je voulais pas vous le faire Pourquoi ? Parce que je voulais vous proposer le jeu Dans le sondage de la saison 2 De Let's Play Finalement je pense que Ce sera un des jeux récemment sortis A la place Donc s'ils me disent De prendre quelque chose C'est qu'il doit y avoir quelqu'un là Ouais Voilà Afficher l'objectif en cours Passer les patrouilles de haut Oula Oula Alors on va se mettre A la petite fenêtre Que je viens de voir là On va se poster Les jumelles Ouais Appuyez sur rien Pour marquer les ennemis Ok On peut marquer les ennemis Vous voyez C'est vraiment beaucoup plus complet Qu'on peut avoir des jumelles Et tout Dans Sniper Ghost Warrior On pouvait pas marquer les ennemis On avait pas de jumelles Des trucs comme ça C'était vraiment A l'instinct Que fallait y aller Je crois qu'il y a personne d'autre Quoique Est-ce que c'est quelqu'un là-haut Ah bah oui c'est quelqu'un Je me disais aussi C'est bon Il y a personne d'autre Pas d'autre sniper Sur les toits J'ai pas vraiment l'impression Je pense que j'ai tout le monde Ok Alors maintenant Il va s'agir De se les faire Tous Alors déjà On va se faire celui du fond Ah quoi que Attendez Est-ce que C'est une mitraille D'accord Je crois que c'était quelqu'un Allez On reste concentré Je vais me le faire En plein dans sa tête Voilà Je pense que c'est bon Oui la balle On la voit bien tourner C'est vraiment un très très bel effet Puis elle a fait un très long parcours Il va défoncer la boîte crânienne Alors maintenant On va essayer de se faire celui-là Voilà J'aime bien en plus Quand on le tue On entend le bruit du casque Et tout Les sons aussi Sont très bien fait Pour ça Je vous dis vraiment Que ça n'a rien à voir Avec Sniper Ghost Warrior Comment ça Je l'ai pas eu Ok dans son avant-bras Il y a du vent ou quoi C'est pas possible Ah il n'y a rien Qui a utilisé Cette saloperie de mitrailleuse Ah On prend dans sa tête Ah c'est dur Ah bah je l'ai eu On voit bien la balle partir Oh Ah là je lui ai défoncé la mâchoire Oh c'est évile Voilà Ça c'est fait C'est vraiment un jeu Qui est C'est vraiment un très très bon Un très bon jeu Pour ceux qui aiment Les jeux de sniper Les jeux d'infiltration Etc C'est vraiment un très bon jeu Je vous le conseille Je sais pas si je l'ai eu Celui du fou Wow Ah j'ai tiré Sur la grenade Tout le moment Tout le moment où je fais Le let's play Tous les épisodes de let's play Avant Enfin jusqu'à la fin Je pense qu'il y aura Une entracte avec Une vidéo détente Et une autre entracte Peut-être avec Le quart de finale Si on a un fard 3 Oh putain Il y en a un juste là Ah raté Voilà Ça c'est fait Alors ensuite Il y en a un là Un là Un là Un là Ça c'est logique Est-ce qu'il y a un sniper là-haut Ça m'étonnerait pas Bah écoutez Je crois bien que Non Pas cette fois-ci Ah Si je me disais quand même C'est bon Personne Deux trames Moins que Non Non Personne Ok Bon alors On va déjà commencer Par le sniper tout en haut Parce qu'il va être super chaud A voir en plus Vu de là où je suis Ah non quoi que Voilà Le coup de feu est parti Quand on voit la balle Comme on va vite Je crois que la balle Est rentrée juste en dessous l'oreille Oh Argue 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 Ah faut pas que je me le toure non plus Oh dans l'oeil Ah bah là il a plus d'oeil Là c'est vu d'avance Attendez puisqu'il y en a deux Je vois bien qu'ils sont en train de me contourner Ça va être bien le marquage comme ça Oeil acéré Bah oui tu m'étonnes Oeil acéré Oh pauvre je vais défoncer son oeil Je vais violer l'oeil Hop On va terminer avec celui qui est là-bas Bon alors évidemment si je tire à côté Ça ne peut pas le faire Voilà Magnifique On peut y aller Nous pouvons nous avancer tranquillement Oula oula il y a du monde C'est bon Qu'est-ce que c'est que ça Ouais Maintenir pour poser explosif Ok des explosifs à poser Oh tant que je sois pas con Est-ce qu'il y en a Oh il y en a un là Pas forcément c'était de baisser Le rôle du sniper c'est quand même de De surveiller un maximum les alentours Et de se faire repérer le moins possible Ah bah oui il a un peu épuisé les battements de coeur du De mon gars là Enfin de mon gars Du personnage plutôt Oh la mâchoire Ah la mâchoire je l'ai déboîté la mâchoire Ah Qu'est-ce qu'ils foutent là eux Hop Toi L'autre il s'est réfugié là-dedans Il m'a d'ailleurs sorti Donc qu'est-ce que tu fais Tu rentres tu sors Et puis si je le loupe en plus Ça peut pas le faire Voilà on est débarrassé Maintenir pour poser explosif Parfait Ok par là-bas C'est pas grave Mes amis Donc dites moi dans les commentaires S'il vous plaît Si vous êtes capable De tenir Un peu plus d'une heure Enfin un peu moins d'une heure En commentaire Comme ça en vidéo avec moi Pendant que je vous commente Le quart de finale Enfin un quart de finale D'un tournoi Qu'on a réalisé avec la FTX Il y a très peu de temps Ou est-ce que Vous voulez Le faire en deux parties C'est-à-dire la première partie Je vous fais la première map Et la deuxième partie du commentaire Il sera sur la deuxième map Donc deux vidéos différentes Pour un seul match A vous de voir Maintenant Pour la FTX Tournament Sachez que la FTX est sacrée championne Du FTX Tournament numéro 3 On a battu les CPS Alors sur notre map Ils avaient la même map que nous Ils avaient Lockdown Donc ils nous ont battu 8 à 5 sur Lockdown Après on a pris Arcade N On les a battus 8 à 1 On leur a mis une belle branlée Ensuite Après Donc pour la troisième map C'était nous qui avons le choix Et donc on a pris Interchange Et on a gagné de peu On a gagné 8 à 6 Donc ça s'est vraiment joué à très peu Le La La victoire du tournoi Donc Donc voilà Voilà Oh Coucou toi Au revoir toi Il est où lui Qu'est-ce que tu fais là-haut toi Ah dommage Ça aurait pu faire un beau truc On va prendre la mitraillette On ne sait jamais Je pense que je dois monter Ok Ok Une petite cinématique à mon avis C'est quasiment la fin De cette De cette mission Et donc Ce sera donc certainement La fin de cette vidéo On est quasiment à 30 minutes Ça fait quand même Un jeu du mois assez long Et quand je suis allé C'est Forest Justement il m'avait dit Que mes vidéos étaient un peu longues Bah écoutez Pour que j'ai tout Je dois tout vous dire Donc pour rien que j'oublie Je préfère faire une vidéo Un peu plus longue Que certains youtubeurs Ok Je vais tirer sur le C4 C'est ça Ouais Ah l'effet d'explosion ralenti Est plutôt pas mal Bon il aurait peut-être Pu faire un peu mieux Mais c'est franchement pas mal Il est bloqué pas mal de trophées En cette vidéo Alors logiquement Ok la cible Elle va sortir de là Ok il est là C'est tirer C'est gagner C'est éliminer Ah on a bien vu La douille de balle et tout Joli joli Vraiment on l'a eu C'est ce qui compte Maintenant il faudrait Que j'aille voir son corps Le problème c'est qu'il y a Beaucoup beaucoup De gars qui sont sur moi On va essayer de les avoir Un par un On va déjà d'un Deux 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 trois Ah C'est rageant Quand même Dans sa nuque Ok qu'est-ce qui se passe Ah d'accord Rien que ça Bon J'espère qu'il va vite Être D'accord Il y a un petit truc rouge Des petits trucs rouges Qui clignotent Je suppose que je dois Tirer dedans Ouais Ah par contre Un petit peu mal Hop Ah d'accord je t'avais pas vu toi Avec ta mitrailleuse Lâche ça Hop Je comprends pas où ils sont Parce qu'ils me tirent dessus Mais je les vois pas Ah d'accord Tiens mange ça Toi je t'éclate la boîte crânienne Comme il faut Ah je t'ai vu Ah je l'ai touché Mais dites pas qu'il est pas mort Quand même Putain je lui ai mis Deux balles de snipe Mastodonte lui Mets ta jambe Au moins ça t'aura achevé Je ne comprends juste pas Où il est en fait Enfin où ils sont Ah si il y en a là Ah je t'éclate le bide Je pense que là par contre C'est fini Ah non il y en a un là Quoi j'ai tiré à côté C'est mieux quand même Dans le poumon Je pense que là c'est bon Par contre Oh merde Oh merde Con Je me suis tué Bon bah écoutez C'est pas grave les gens De toute façon la mission était terminée J'avais juste à récupérer Les dossiers de renseignement Sur le cadavre Et puis c'était terminé Donc voilà Ce jeu du mois est terminé Vous allez avoir La petite annotation Et la petite note que j'ai mis A la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Le petit commentaire en bas Ça fait toujours plaisir Et puis bah moi je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye tout le monde Nathan Beats Jello Beats Holla at me Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz